vaincre la peur de parler en public en faisant seulement un seul exercice ça vous paraît impossible ça vous paraît délirant alors regardez bien cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne je m'appelle alexandre cormont je suis mentor business et coach en développement personnel depuis 2007 j'ai la chance de diriger deux cabinets de coaching un paris et un à miami où je me trouve à l'heure actuelle alors vous demandez sûrement comment vaincre la peur de parler en public comment réussir à être naturel soit en parlant devant une caméra ou en parlant devant des centaines des milliers peut-être même des dizaines de milliers de personnes la première chose que vous devez savoir c'est que c'est la peur la plus répandue c'est à dire que avant même la peur de mourir on a peur de parler en public on a peur de s'exprimer d'être jugé d'être mis à nu d'être moqué et donc finalement cette peur que vous avez aujourd'hui tout le monde là et la réalité c'est que quand vous allez à une conférence si vous voyez un conférencier un speaker un orateur qui n'arrive pas à bien s'exprimer si vous remarquez qu'ils font l'erreur par exemple de répéter toujours un mot et j'avais été assisté à cette conférence à la sorbonne quand j'étais encore étudiant et une professeur qui disait toujours d'accord d'accord donc à terminer toutes ces phrases en disant d'accord c'est vrai qu'au bout d'un moment en fait c'était embêtant mais notre comportement fait qu'on a de l'empathie pour cette personne parce qu'on sait à quel point c'est difficile parce qu'on sait à quel point elle doit travailler dur pour pouvoir parler en public parce qu'on sait à quel point ce n'est pas naturel donc finalement la dédramatisation et la bienveillance humaine devrait vous aider maintenant si vous êtes sur cette chaîne c'est que vous avez envie de travailler sur vous vous avez envie d'apprendre vous avez envie de devenir un meilleur speaker ou une meilleure speaker et surtout de vaincre le stress de parler en public il ya un exercice que je réalise tout le temps et qui a simplement changé ma vie alors pour la petite histoire ma première conférence on était 25 à la deuxième on était 40 ce qui était pas mal à la troisième on était un peu moins de 150 à la quatrième on était 300 et à la cinquième on était 2000 donc finalement à ma cinquième conférence j'étais devant 2000 personnes dans une salle hyper grandiose belle avec une énergie dingue et l'exercice qui m'a permis d'affronter mes peurs de parler en public ça a été l'exercice de la visualisation ça veut dire quoi à partir de maintenant je veux que vous mettiez une musique votre musique celle qui vous motive celle qui vous stimule celle qui vous prend aux tripes vous la mettez dans vos oreilles vous la tourner en boucle vous fermez les yeux et vous allez vous visualiser sur scène avec ce public qui va vous aimer qui va même vous acclamer ce public qui est concentré qui prend des notes qui rigole à vos blagues parce que si vous voulez vaincre votre peur de parler en public vous devez d'abord ressentir ses émotions et vous visualiser parce que vous allez vous voir vous en train de réussir cette mission alors vous allez me dire mais alex c'est facile c'est banal comme idée faites le les amis et répéter cet exercice parce qu'en réalité quand votre cerveau a déjà vécu les choses d'une certaine manière vous êtes conditionné à la réussite moins de stress moins de peur ou uniquement le bon stress et la bonne peur celle qui fait qu'on se sublime qu'on se reconnaît parfois même pas et ben ça vous pouvez l'avoir grâce à la technique de la visualisation vous allez diminuer l'enjeu et vous allez pouvoir vous dire ok il faut que je garde cette énergie il faut que je garde cette façon de parler ah tiens là quand vous allez vous voir en train de faire ce speech vous avez par exemple moi ce qui m'avait choqué c'est ça c'est que je posais plein de questions au public est ce que ça vous va qui est motivé lever la main et hop les gens lever la main s'inspirer alors que j'étais nulle part j'étais dans ma chambre en train d'écouter de la musique et ça c'est le pouvoir du cerveau les amis parce que le stress les peurs ce sont des émotions qui nous viennent de là on a une fausse croyance on se dit mais les gens vont se moquer de moi les gens vont pas être intéressés les gens vont me siffler les gens vont me critiquer alors qu'il ne s'est encore rien passé alors moi ce que je vous propose c'est que le d'avoir une vision négative on est une vision positive les gens vont vous acclamer les gens vont vous aimer les gens vont vous dire merci parce que vous les avez inspiré parce que vous avez créé des émotions positives parce que vous les avez fait rêver parce que vous les avez fait rire et parce que vous avez été vous même si vous n'avez pas peur de parler en public vous serez simplement vous même une personne extraordinaire sur scène donc voilà l'exercice que je veux absolument vous pratiquer et après je veux que vous reveniez sous cette vidéo et vous me disiez dans les commentaires comment vous vous êtes senti je vous invite à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à cette chaîne youtube parce que je vous donne énormément de conseils pour développer votre projet pour développer votre art oratoire mais également votre entreprise mon but c'est que vous ayez tout le succès que vous méritez si vous allez plus loin si aujourd'hui vous avez envie que je vous accompagne à devenir un bon orateur ou une bonne oratrice ça va être très simple cliquez dans la description juste en dessous envoyez moi un petit email et je vous dirai comment on peut travailler ensemble j'accompagne chaque année des centaines d'entrepreneurs à leur développement souvent à l'international mais aussi sur scène ou en vidéo donc je serai l'homme le plus heureux de pouvoir vous aider et de vous accompagner c'est dans la description juste en dessous n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching ciao ciao les amis